Donc, vous ouvrez votre Dell City de manière très simple. Ici, vous appuyez, vous parlez. Donc, moi là, je lis tout simplement le cours, la trace écrite que nous avons élaborée avec les élèves. Je l'importe, sans faire de plus ou moins que ce soit. Puis après, je fais ça, fichier, exporter, en fichier MP3, je lui donne un nom. Je lui donne bien sûr le titre de la leçon, donc, enregistrer. Alors, il se donnait un nom, alors pas de l'artiste, je le mettais comme nom, mais je mettais le nom de la leçon. Et c'est fait. Et l'élève, donc, comme ça, a pu avoir toutes les leçons d'histoire et de géographie en version audio. Et moi, qu'est-ce que ça m'a pris comme temps juste d'enregistrer ? Et je fais au fur et à mesure des leçons. Et ça l'a beaucoup aidé. Oui, il y a une question ? Oui, oui, pour mieux. Mais vous enregistrez l'heure de cours ? Non, non, c'est une trace écrite. Une trace écrite. C'est-à-dire ce qu'ils ont écrit dans leur cahier et qu'ils, généralement, étudient. Et comme lui, pour relire, c'était très compliqué, je fais ça, j'ai fait ça. Et puis, je l'ai donné. Et là, les autres élèves ont dit, ben oui, mais pourquoi ? Et pas nous, quoi. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas vous ? Vous avez raison. Donc, du coup, je l'ai fait systématiquement et je continue à le faire. Je le donne systématiquement. À la fin de chaque cours, de chaque leçon, ils ont le fichier MP3 à leur disposition via ARGOS, via le MP. Mais on peut le mettre aussi en pièce jointe sur un cahier texte si c'est pas trop long. Et ils ne font pas, ils ne revissent pas tous comme ça. Il y en a certains qui aiment bien, d'autres pas du tout. Moi, je l'ai proposé à ma fille. Oh non, 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 surtout pas. Bon, très bien. Mais il y en a de ça. Et j'ai des collègues qui, très gentiment, à la fin de l'année, par exemple, le prof de Citan, qui dit, ben moi, mais les 15 derniers jours, je ne fais plus en plus de temps, je leur permets de réviser pour le projet. Et elle est venue me voir et me dit, mais dis donc, ils avaient tous le casque sur les oreilles. Et là, ils m'ont dit, où ils m'ont révise l'histoire géo ? Je ne l'ai pas cru. Elle a regardé et dit, ah ben oui, c'était la 12 mois, j'entendais. Donc, certains, ça les aident. C'est trois fois rien, mais c'est bien pratique. Alors, ce que j'aurais aimé, moi, c'est que ce soit les élèves qui se portent volontaires et qui s'enregistrent. Ça, je n'ai jamais vu qu'ils. Parce que c'est niveau 4e, 3e, et qu'il y a peut-être l'adolescence qui est passée par là, et du fait qu'on n'a pas trop écouté sa voix. Moi, je n'aime pas écouter la mienne, on peut comprendre. En revanche, on a un pacte ensemble. Si je tousse, je ne recommence pas. Si je bute un mot, je ne recommence pas, je dis par nous. Je ne vais pas m'amuser à faire des montages. Il y a passé 10 heures là-dessus. Et quand mon mari rentre et qu'il dit, on mange quoi ce soir, alors là, on est d'accord, là, je coupe, je recommence, je fais un montage. Mais ils savent que, voilà, si j'ai hésité sur un mot, si j'en reviens pour un autre, bon, peu importe, ils le prennent tel quel. Parce que c'est pour leur rendre service, mais je crois non plus que moi, ça me pèse énormément. Donc, voilà. Ça, c'est la première petite chose que j'ai fait il y a à peu près 15 ans. Et puis, je suis restée avec mes filles, je suis restée toujours avec mes maîtres ensemble. Et en dernier, il y a plusieurs choses qui m'ont fait complètement changer, mais qui m'ont fait essayer d'autres choses. La première chose, c'est un projet européen, Karma, où on nous a incité à utiliser d'autres méthodes issues du monde de l'animation, issues des ressources humaines, pour essayer d'aider les élèves décrocheurs. Et parmi tout ce que j'ai pu voir, j'en ai testé une, alors pas du tout dans le cadre de l'enseignement, d'accord ? On nous a fait mettre en cercle, avec les chaises tournées vers l'extérieur, donc premier cercle, et puis face à ce cercle, un cercle extérieur, et les chaises se regardent, d'accord ? Se font face. Et donc, on a une personne face à soi. La personne qui est à l'extérieur du cercle, expose son problème. Est-il, comment faire pour mes élèves réalisés ? La personne qui est en face, elle a deux minutes pour essayer de vous apporter une solution. Puis au bout des deux minutes, on change. On joue au chef musical. On tourne. Ceux qui sont à l'extérieur, ils vont tous se décaler vers la droite. À l'intérieur, on ne bouge pas. Donc si je suis là, je vais poser une question là, à Christophe. Très bien. Les deux minutes sautent. C'est mon ancien élèves. Donc, à l'heure. Et hop, je vais me retrouver face à vous. Et je vais vous reposer la même question. Et vous allez me donner peut-être une autre solution. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on fait ainsi de suite. Comme ça, en quelques minutes, on a récolté plein de solutions. Possible ou pas, mais en tout cas, des solutions. Et ça, je me suis dit, ça peut être intéressant pour réviser. J'ai demandé à mes élèves de faire une liste de questions. Dix questions. Vous avez trois leçons à réviser. Dix questions sur chacune des trois leçons. Avec les réponses, bien évidemment. Puis, je les ai disposées comme ça. Alors, en deux. J'ai fait deux fois deux cercles. Parce que sinon, ça faisait trop grand, trop de bruit, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, on a joué le jeu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un élève qui arrivait. Celui qui était dans le cercle, enfin, central, posait la question. Celui qui était à l'extérieur, il essayait de répondre. Et l'autre, il disait, juste ou faux, il donnait la bonne réponse, bien évidemment. Et en deux minutes, il fallait qu'il essaye d'avoir le plus de points possibles et de répondre pour le plus de questions possibles. Et puis, on sonnait la cloche. J'ai une petite cloche, vous savez, comme les autres fois sonner les bonnes. Hop, on tourne. Et comme ça, ils ont eu plein de questions différentes. Et certaines qui sont revenus. Parce que sur trois leçons, on ne peut pas inventer des milliers de questions. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis après, on a dit, bon, une fois qu'ils ont fait le tour complet, c'était ceux à l'extérieur qui ne bougeaient plus et puis ceux à l'intérieur qui bougeaient. Donc, tout le monde joue le jeu. Alors ça, ça a beaucoup, beaucoup marché. Ça a très, très bien fonctionné. C'est très bruyant. Je me dis tout de suite, c'est épuisant. Vous avez beau leur dire, le niveau se nomme, ils se prennent au jeu. Voilà. Il y a un défaut majeur, mais c'est peut-être lié à moi, c'est que je n'ai pas contrôlé les questions avant par manque de temps et que les élèves ont posé des questions très intéressantes, mais aussi des points de détail. Or, les points de détail m'intéressent peu que les élèves aient retenu la couleur du cheval blanc de Ricard. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, à modérer, je dirais. Donc, je suis restée un peu sur ma fin. Et c'est là, au mois de mai, mes jours, j'ai suivi un MOOC. Le MOOC, sur la plateforme FunMOOC, qui se déroule toujours de mes jours et qui est apprendre... Alors, je me suis amnée, c'est l'eau. C'est apprendre et enseigner avec les sciences cognitives. Alors, je vais vous montrer ça. Il est toujours en cours, c'est-à-dire que vous pouvez encore, je pense, vous inscrire. Ça se déroule sur six semaines. Vous avez... Alors, c'est un MOOC qui va, si vous vous y inscrivez, il est extrêmement riche. Il est conduit en partie par l'armée et des chercheurs. Et ça vous demande à peu près deux à trois heures de travail par semaine. Donc, devant le succès... On va attendre que ça va être bien se mettre. Devant le succès qu'il a rencontré, il a été reconduit cette année et je pense qu'il sera reconduit l'année prochaine. Et peut-être que certains d'entre vous se sont inscrits au MOOC, au stage sciences cognitives, soit en établissement, soit en individuel. On va reprendre tout ce qui a été vu dans ce MOOC. Tous les formateurs qui feront ces stages ont suivi ce MOOC. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, dans ce MOOC, il nous présentait des logiciels. Et parmi les logiciels qu'il présentait, il présentait Enki. De suite, Enki. Alors, ça, c'est un tout petit logiciel électroque qui est gratuit, que vous pouvez les télécharger sans aucun souci. Alors, on ne peut pas dire. D'accord ? Ça fait un peu stalinien au niveau ergonomie. Enki. Avec l'K. A-L-K-I. Alors, à la base, Enki a été créé par des fondus libres et des fondus du japonais qui voulaient apprendre le japonais. Et comme la calibratie du japonais n'est pas forcément dedans, ils avaient besoin de revoir très, très régulièrement ce qu'ils apprenaient. Donc, ils ont créé ce petit logiciel qui fonctionne de la sorte. Alors, on va prendre par exemple Histoire 3ienne. Voilà, je fais étudier maintenant. On pose une question comme une carte, comme un mémory. L'élève répond tout seul dans sa tête et il affiche la réponse. Donc, la réponse s'affiche. Et là, c'est lui, l'élève, qui va dire si c'était à revoir, si c'était correct ou si c'était facile. D'accord ? S'il dit que c'est facile, le logiciel lui reposera cette question que peut-être dans 8 jours. S'il dit que c'est à revoir, s'il se reconnaît que le lendemain, il mettra cette question en priorité. Il y a un petit algorithme qui calcule quand est-ce qu'il doit reposer la question à l'élève afin que celle-ci soit, la réponse soit bien humorisée. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est gratuit. Les élèves peuvent l'installer chez eux, sur leur smartphone, sur les tablettes, sur les ordinateurs. Vous, qu'est-ce que vous avez à faire juste après le jeu de questions ? Et encore mieux, le faire créer à vos élèves. Je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. On fait paquet. On va ajouter un paquet. On va créer un nouveau paquet. Voilà. Là, recto, vous posez votre question. non. Le clavier du... 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 Ça n'a pas marché, c'est sûr. Alors, quand on s'achève la seconde guerre mondiale, vous mettez la réponse, plus ou moins précise, selon les guillemets, puis faites ajouter. et ainsi de suite. Et ensuite, vous pouvez donc faire créer ça à vos élèves. Vous vérifiez bien sûr si les réponses sont justes. Et l'orthographe, qu'ils vont avoir écrit avec leur propre orthographe. Et ça, une fois que c'est fait, on peut l'exporter, le donner en fichier joint aux élèves. Une fois que c'est créé, on peut l'exporter. quand vous êtes ici, ici, votre paquet, vous pouvez l'exporter. et ils vous demandent est-ce que vous voulez exporter tous les paquets ou seulement, par exemple, la seconde guerre mondiale. On va dire seulement la seconde guerre mondiale. On fait exporter. Très bien. Donc on va le mettre ici sur le bureau. Et il est exporté. Et quand les élèves, eux, ils ouvriront en qui ? Chez eux. Eh bien, ils feront fichier importé. Le même, ça va. Et ils iront chercher donc sur le bureau le paquet que vous leur avez préparé. Alors, est-ce qu'il faut créer un paquet sur toute l'année ou est-ce qu'il faut créer plusieurs petits paquets ? Moi, j'ai pris le parti de créer plusieurs petits paquets parce que sinon, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont importer le nouveau paquet, ça va écraser ses liquidités avant et donc ça ne va pas garder en mémoire leur réussite et donc savoir quand est-ce qu'il faut reproposer ou non le travail. Comprenez ce que je voulais dire ? C'est un petit peu délicat. Et ça, ça marche pour l'histoire et ça marche pour tout. Parce qu'à la base, c'était fait pour, vous voyez, le japonais, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre du son. Alors, par exemple, pour le vocabulaire en langue, c'est, je pense que c'est assez génial. Après, bon, voilà. Moi, j'en suis pas encore arrivée au point où ils créent spontanément eux-mêmes les questions. Il faut souvent que je réclame et puis quand c'est pas fait, c'est moi qui donne le paquet. Oui ? Ça veut dire que les réponses dans leur telle ils ne l'écrivent pas. Alors, s'ils veulent écrire, ils peuvent. Mais c'est pas fait, il n'y a pas d'endroit dans lequel ils pourraient écrire. C'est juste dans leur telle mais après, s'ils écrivent sur une feuille, il n'y a aucun souci. Oui ? Si jamais ils veulent le faire chez eux, il faut donc leur envoyer le paquet en pièce jointe ? Oui, en pièce jointe. C'est intéressant qu'ils le fassent chez eux parce que quand ils réouvriront leur ordinateur, si personne d'autre de la famille ne l'utilise, bien sûr, ça va donc conserver leur score à eux et donc quand est-ce que la question doit être reposée ? Si vous le faites utiliser en salle informatique, c'est possible aussi puisque normalement ils se connectent avec leur compte, leur identifiant. Donc, ça sera eux et pas celui du voisin qui sera pris en compte. Donc, du coup, moi les petits sixèmes n'ont pas d'ordinateur, j'ai fait installer quatre ordinateurs en cours de salle qui servent à ça. Quand ils ont terminé leur exercice, s'ils le souhaitent, ils vont sur les ordinateurs repos et puis ils révisent. Et ça, ça les aide pas mal. Alors, moi j'ai découvert ça avec le MOOC, j'étais toute fière de moi au mois de juin quand j'ai montré ça à la troisième et j'ai le meilleur de la classe qui mis 18 de moyenne partout qui me dit « Ben, j'aurais vu ça moi, madame ? » Ah ben oui, lui connaissait, il faisait lui-même ses propres questions en physique chimie alors il m'a montré il avait tous ses cours la résilité, la physique chimie, l'anglais, l'espagnol, tout. Il avait tout fait créer lui-même. Ah, je me suis dit « Ben, il faut ça motiver les autres parce que les autres ont dit « Ah ben, c'est que ça doit marcher. » c'est que ça doit marcher. » Et, donc là, on l'a fait installer sur l'ordinateur de tous les élèves du collège et puis dans la salle informatique et je l'ai proposé aux élèves. Je lui ai demandé à mes troisièmes « Alors, qui l'a utilisé pour réviser ? » J'ai à peu près la moitié des élèves. Pas tous. C'est un peu d'accord. Oui, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Mais, j'aurais espéré plus, comme toujours. J'aurais aimé le 100%. Mais bon. Vous avez pu l'entendre pour les autres en connaître. Oui, parce que... Non, non, c'était pas un problème matériel parce qu'ils ont l'ordinateur. Ils ont tous l'ordinateur. C'est pas un problème matériel mais ils n'envoyaient pas l'intérêt. Parce que ça ne correspondait pas à leur façon de réviser aussi. Puis, il y a ceux aussi qui ne révisent pas de toute façon. Ça ne faut pas se réviser. Encore, malgré tout, il y a encore du mal à faire réviser. Donc, un petit logiciel qui peut rendre de sacrés services et ça, moi, ça m'a beaucoup beaucoup interpellé. Ensuite, autre chose qui, pour moi, a été essentielle, c'est quelque chose de papier. Je vais vous montrer du numérique si j'arrive à me connaître. Mais papier, quelque chose d'assez génial, c'est ce qu'on appelle les fiches de révision. Alors, ça aussi, c'est dans le MOOC que je l'ai pris. Alors, voilà. Il part du principe qu'en début de leçon, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, il faut distribuer la fiche de révision aux élèves. Cette fiche de révision, elle doit avoir cette forme-là, c'est-à-dire un tableau en trois colonnes. Dans la colonne de gauche, des questions. Et c'est le professeur qui choisit les questions. Ce n'est pas les élèves qui se posent des questions. C'est bien le professeur qui, au préalable, sait quelles questions, quelles sont les essentielles qu'il veut que ses élèves retiennent sur la leçon. Et ça doit toujours être sous forme de questions. Ça, c'est extrêmement important. d'accord ? Puis une colonne indice et une colonne réponse. Donc, cette feuille, les sixièmes, ils écrivent le titre et ils collent cette feuille sur leur colonne. Les troisièmes, eux, ils ont un porte-vue. Donc, ils n'écrivent pas le titre parce que je leur donne la leçon de manière numérique. Mais ils ont cela. Et je vais vous montrer une fiche remplie par année. Voilà. Nous remplissons au fur et à mesure que la leçon se déroule. C'est-à-dire que je fais des pauses dans ma leçon. Ça aussi, dans le MOOC, on nous le dit bien. Les pauses cognitives sont extrêmement importantes. Il faudrait qu'elles soient de tous les quarts d'heure. J'ai du mal. Je dépasse largement. mais j'essaye néanmoins d'avoir toujours un moment où on dit et on prend la fiche de révision et on regarde est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut déjà répondre. Et on décide ensemble de la réponse. Vous voyez, par exemple, pour la première question, c'est juste un mot. Là, je n'exige pas que ce soit des phrases bien rédigées parce que je veux juste que ce soit un rappel. Autant dans mes réponses lors d'un devoir, je ne supporte pas que ce soit pas rédigé. Autant là, ce n'est pas du tout. Et nous, nous avons pris le parti de ne rien écrire en indices mais de dessiner. Alors, je dessine très très mal. Moi, mes petits bonhommes, c'est des ronds et des carés. C'est vraiment... Ils ont bien compris que je n'avais pas fait l'école de beaux-arts. Mais, c'est par là. Alors, par exemple, pour l'exode, on a fait un rébut. Ils ont écrit exercice numéro 3, page 16, pour ex-exercice. D'accord ? Et puis, ils ont décidé un petit bonhomme avec la bouche grande ouverte et les yeux bien haut pour dire, oh, qu'est-ce qui se passe ? Et un D. Donc, 1, ils ont 2. Voilà. Un petit rébut, par exemple. Qui lance un appel à la résistance ? Eh bien, on a dessiné un petit bonhomme avec un képi et ils ont écrit DG, de Gaulle. Quand ? Alors, ils ont écrit... Ils n'ont pas le droit d'écrire la date. Ils n'ont pas le droit d'écrire la bonne réponse. Donc, ils ont fait 9 fois 2 pour les 18 puis ils ont écrit 0,6 et puis pour la date, ils ont écrit 1939, le début de la guerre, plus l'année où ça s'était déroulé. Comme ça, ça se rappelle aussi le début de la guerre. Et d'où ? Eh bien, on a dessiné le drapeau anglais et on a dessiné le petit drapeau, la BBC. Alors, ces indices-là, ils sont... Plus c'est eux qui les trouvent, mieux c'est. Bien évidemment. Puis il y a des fois ils bloquent et comme moi j'ai réfléchi un petit peu avant, tu peux leur en donner. Mais plus c'est eux qui personnalisent leurs indices, mieux ça fonctionne. Donc on l'a rempli comme ça au fur et à mesure que la leçon se... Que chacun peut avoir son propre indice. Oui. Bien sûr. C'est très grave. Oui, ce serait préférable. C'est mieux. Pour la mémorisation, c'est mieux. Et ensuite, moi je leur accorde, alors en troisième pas à chaque heure parce que ça je n'avancerai pas, mais au moins ils soient personnels. Je dis bon, dix minutes avant la fin, je dis stop, fiche de révision. Et soit ils révisent seuls, alors quand ils révisent seuls, ils cachent les deux dernières colonnes, ils se posent la question et ils disent ben je sais répondre et ils regardent par la réponse. Je ne sais pas répondre, ils font glisser et ils regardent l'indice. Et puis les fils ils ont juste tout faux. Soit par deux, il y a un qui pose la question et l'autre qui lui répond. Et s'il la faut, l'autre montre juste l'indice. Alors les faits, elles sont tout pliées. Troisième, je vais essayer de vous aborder en. et ça, ça fonctionne bien. Et ce qui est très important, c'est de les obliger à réviser des fils de leçons qui sont déjà lointaines. Là aujourd'hui, on est en géographie, ils avaient un travail de groupe et ceux qui avaient fini leur travail de groupe sur les espaces productifs, je leur dis, ben vous révisez votre leçon sur les énergies totalitaires. Ben c'est de l'histoire madame. Ben oui, à la fin de l'année, vous devrez tout savoir. Alors vous êtes en géo, mais vous prenez vos fils de révision de l'histoire et vous révisez celle-là. Et il faut comme ça les inciter à réviser régulièrement. Oui ? Est-ce que vous avez essayé de faire dans 100 5 heures, c'est-à-dire partir de la réponse, en prisez la réponse et que vous trouvez la question qui correspond à la réponse ? Non. Ça n'a pas été très particulier. Si, sans doute, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc non. Ce n'est pas fait. Ensuite, pour ça, vous voyez, c'est du papier, il n'y a pas besoin d'investissement. Il faut juste que nous, profs, on pense avant à faire toutes ces questions. C'est-à-dire que la question de révision. Et, alors là, ça me demande moi de la gymnastique, c'est savoir quelle fille je dois demander de revoir. Donc ça revienne assez régulièrement. Et comme je suis un peu tête de l'îme, j'ai intérêt à l'écrire. Toute semaine, je vais leur demander telle fiche. Et ainsi de suite. Alors, est-ce que ça va porter ses fruits ? Oui et non. Je dirais que j'ai, dans mes devoirs, j'ai quasiment plus d'élèves qui ne répondent plus. Donc ça, c'est déjà ça. Une question où il n'y a rien, j'en ai plus. Alors, ce n'est pas toujours la bonne réponse. D'accord ? Mais au moins, voilà, il y a quelque chose. Et, ils sont très fiers de savoir, de savoir. Et sur le devoir qu'on a, qu'on a fait avec ma collègue qui n'utilise pas cette méthode, dans la partie cour, ils ont eu juste. Par contre, là où ils ont flanché, c'est plutôt dans la partie synthèse. Je crois que je retravaille, ça c'est un autre type d'exercice. C'est plus la mémorisation. C'est plus la mémorisation. Ils ont flanché là-dessus. Je n'ai pas des élèves ordinaires non plus, mais au moins, dans la partie courroux. Avant, je savais que... Bon, ils avaient au moins tous un moyen. déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Pour les jeunes élèves, est-ce qu'ils s'attendent à retourner sur la même... Dans les faticisiennes, par exemple ? Dans le contrat. Alors oui, j'essaye quand même dans le devoir à ce qu'il y ait au moins deux questions qui soient quasiment similaires. D'accord. Bien sûr. Parce que sinon, s'ils ne sont pas récompensés, ils vont laisser les bras. Ça c'est sûr. Bien évidemment. Donc, j'essaye quand même dans la mesure du possible de faire cela. On nous conseille aussi, également... On va essayer de relancer ici. On nous conseille aussi de... de faire ce qu'on appelle des tests de prérequis et des tests de positionnement. Alors, qu'est-ce qu'un test de prérequis ? C'est un test avant la leçon, même que la leçon commence, qu'est-ce que je dois savoir impérativement pour pouvoir comprendre la leçon ? Alors, ce sont des connaissances qu'ils ont peut-être depuis des années ou auparavant. par exemple, les sixièmes, des choses qui s'allent déjà depuis le primaire ou des années collèges pour le... Moi, j'ai plus sixième et troisième. C'est pour ça que les exemples se limitent à ça. Donc, les troisièmes, ça peut être des choses qu'ils ont déjà vu en quatrième ou tout simplement, la leçon que nous venons de terminer, quels sont les points clés de cette leçon pour comprendre ce qui va venir. Donc, je vais vous montrer Clickers. Vous connaissez peut-être ? Non. Non ? Alors, on va jouer. Normalement, Je n'en casse pas le matériel. Alors, Clickers. Clickers, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger et qui va vous permettre de tester vos classes avec juste des petites cartes. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vous ai préparé une classe. Aïdos. Et, j'ai mis vos prénoms. Ici, ce sont ces petits cartons qui sont comme les QR codes que j'ai imprimés. Ce sont ceux de mes élèves. J'utilise toujours le même, que ce soit la sixième B, la sixième C, peu importe. Je les récupère à la fin du test. D'accord ? Donc, ici, je vais vous les faire passer et vous prenez votre nom. Le numéro qui correspond à votre nom. Jean, Delphine, là, on va parce que j'avais la liste des gens qui participeraient à l'atelier. Voilà. Donc, il y a deux fois de prénoms et j'ai mis les noms de famille. Peu importe, si je ne sais pas. Ils s'appellent Pliquer, c'est ça ? Pliquer. P-L-I-C-K-E-N-I. C'est Pliquer. Alors, je vais vous montrer après. Les chiffres. Les chiffres, ils sont en haut. du carton. D'accord ? Ici, vous avez numéro 3. Ah oui. Alors, c'est un logiciel qui n'a pas de publicité. C'est intéressant, qui est gratuit aussi et qui, vous allez voir, est très facile d'usage avec les quatrièmes, les sixièmes. Ils adorent utiliser ça. Alors, en attendant, en attendant, si vous n'avez pas, vous prenez une fiche après le 31, peu importe. Il n'aura pas votre nom. Vous prenez une fiche 34, 32, 33. Retournez juste derrière. Si vous n'avez pas votre nom, c'est pas grave. Ok, d'accord. Alors, en revanche, ce dont vous avez besoin, vous, en tant que professeur, c'est soit d'une tablette, soit d'un soir. D'accord ? pour pouvoir scanner. Donc, je vais vous parler des prérequis. Le test que l'on va faire en début de leçon. Et là, je leur dis bien, mes élèves, idéalement, il faut que vous ayez tous tout juste. Puisque c'est ce que vous devez impérativement savoir pour pouvoir répondre. Pour comprendre bien la leçon qui va suivre. Après avoir fait ce test de prérequis, il y a ce qu'on appelle un test de positionnement. C'est-à-dire un test sur la leçon. Et là, je leur pose des questions alors que la leçon ne l'a pas encore faite. Et ça, c'est déroutant. Et souvent, ils ont très peu de bonnes réponses. Mais peu importe. C'est pour leur montrer qu'ils savent déjà des choses. Du pas, qu'ils ne partent pas sans rien. Et ce même test de positionnement, on le refait à la fin de la leçon. Quand la leçon est terminée. pour qu'ils puissent voir les progrès qu'ils ont réalisés. Alors les petits sixièmes, donc je le fais avec ça. Et puis les troisièmes, je le fais avec un autre logiciel en ligne qui s'appelle Socrative. Et les petits sixièmes, ils ont pris l'habitude de compter le nombre de bonnes réponses, de le mettre au-dessus de leur fiche de révision au crayon à papier et réinscrire leur score au crayon à papier quand on le refait. Et alors là, ils sont contents. Ils voient que ils vont largement augmenter leur score. Ils sont très attachés encore à cet âge-là. Pourquoi vous ne savez pas le même logiciel ? Pourquoi ? Parce que Flickr, vous allez vite le comprendre, ne vous permet que les réponses A, B, C ou D. Et vous ne pouvez pas avoir A et B juste. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que Socrative, en revanche, va vous permettre de répondre à un différent, enfin, d'avoir plusieurs choix validés. Et ça, c'est quand même plus intéressant. De même que dans Socrative, l'élève va pouvoir répondre en faisant une phrase. Alors, on va se couper, parce qu'il faut bien sûr que l'ordinateur puisse analyser chacun des mots. Mais si vous leur vous posez la question, moi je ne sais pas qui dirige la France en 1944, voilà, on peut mettre un ordre. Par contre, il faut un ordinateur. Là par contre, il faut un ordinateur. Ou une tablette. Ou une tablette. Il n'y a aucun souci. Bien. Alors, quand vous êtes prêts, bientôt, bientôt, on peut faire passer là. Voilà. On va quand même commencer, tant pis si vous n'avez pas... Voilà. Donc, en fait, ici, j'ai ma petite application qui s'est installée là. Donc, je clique dessus. Très bien. Et, ici, pour que vous puissiez voir ce que je vais faire, je vais mettre Live. D'accord ? Voilà. Donc, il va se connecter. Il me demande de choisir une question. Voilà. Donc là, voilà. Et là, vous avez la première question. Alors, moi, je l'ai pourtant tapée en français, mais lui me l'a remis en anglais. D'accord ? Les hommes neautiques vivent dans les grottes. Si vous pensez que la réponse c'est A, vous tournez ce petit carton avec le A vers le haut. En haut. D'accord ? Si vous pensez que c'est B, vous tournez dans l'autre sens. Mais, il faut que la bonne réponse soit vers le haut. Et vous faites attention de ne pas mettre vos doigts dessus. Comme ceci. D'accord ? Bien là. Et moi ici, donc, j'ai la bonne question, j'ai les bonnes réponses par la tête. Et ici, j'appuie sur Scal. Et là, je vais scanner vos réponses. Donc, ici, je sais que n'avoir répondu. Et je peux même vous dire qu'elle a fait. Et là, si vous faites normalement, je n'ai pas besoin de véritablement me déplacer. Alors, on doit essayer de sortir de quoi l'on est difficile. Mais non, chaque personne a un décès différent. Il doit être identifié. Et là, on me dit qu'il a répondu. Donc, ici, je sais qui a répondu. D'accord ? Cauchon, ça veut dire qu'il a répondu. D'accord ? Agnès, elle a peut-être tourné son... Si vous le mettez de travers, il n'enregistre pas. S'il n'est pas possible, par exemple. on peut re-changer de l'autre. Alors, oui, mais il faut que je repasse. Donc, à partir du moment où ici, je clique sur le petit B, c'est terminé. Là, vous allez vous changer, c'est terminé. Et donc, moi, je sais qu'il y a 10 d'entre vous qui ont faux, 7 qui ont juste, et une personne qui a mis la réponse D. c'est pas valable. D'accord ? Et je sais, je sais les noms. J'ai les noms de toutes les personnes. Et là, en fait, les élèves, ils voient juste qui a répondu, mais ils ne savent pas qui a fait, qui a faux. D'accord ? En revanche, si après, je veux donner les réponses, voilà. Et là, je peux dire, tu vois, et donc, du coup, ils se comptent s'ils ont juste ou s'ils ont faux. Et oui, c'est là qu'il faut. Oui, en histoire sur la pristoire, je vois aussi. Et vous, c'est ça enregistrement ? Au fur et à mesure de ce qu'on a dit, il y a des chiffres, Oui, mais moi, je n'ai jamais cherché à voir comment je préfère faire pour récupérer ça. Chacun a fait tout seul. Voilà. Je préfère que je le responsabilise et je l'arrive à vous compter. Vous avez l'interface qui reprend toutes les questions avec tous les chiffres, qui reprend le fonctionnement de l'élève et qui le conserve à l'élève. À l'élève. Mais moi, je n'en ai pas vu pour moi, au moment l'intérêt, donc je ne suis pas trop penchée là-dessus. Ils aient bien compté. Ça va être intéressant pour les élèves qui ne veulent pas savoir ce qu'ils ont répondu quand ils ont eu faux. Il y a certains élèves en lycée, ils ne veulent pas montrer qu'ils ont eu faux. Donc ça reste une question. on peut ne pas révéler. Oui, voilà. Mais moi, par contre, je donne la bonne réponse. Et souvent, je donne une petite explication en plus, orale. En passant par le graphe, je trouve que c'est intéressant dans le pourcentage qui est dessus. Voilà. On vient entre ça et après mettre... Et c'est ce que j'ai moi sur le téléphone, par contre. On a un graphe. Les élèves, comme ça, qu'ils n'aiment pas, je trouve que c'est intéressant et des fois, de voir qu'en fait, on a fait plus de l'orée. On a pu ça en premier. Oui. C'est de mettre en fait dans la réponse après qu'il n'y a pas. Mais il y a aussi sous-tout. Par contre, je ne sais pas. Par contre, il faut pas faire ce qu'on a. C'est un score. Il y a un score. Oui, on peut l'exporter. Il y a un score. Alors, où est-ce que vous avez le score? Vous le voyez? Je le vois par contre. C'est un report. Report. C'est là. Oui. Et on peut sélectionner la classe et la date. Oui. Alors, ici, on peut faire par le date. Je vais choisir un gosse, en tant qu'affaire. Et là, vous appuyez sur ça. Je la clique. Oui. Et voilà. Alors après, est-ce que je vais transformer ça en note ou pas? Ça, c'est la pédagogie de chacun. Moi, je l'ai fait compter sur les doigts. Ça ne me va pas aussi bien. C'est mon côté un peu allergique aux chiffres. Et au pourcentage. Donc, ça, ça marche très, très bien. Et alors, je vais faire une dernière tentative. J'aurais voulu vous montrer l'équivalent. En fait, moi, j'ai enregistré mon mot de passe et je ne me souviens pas de mon mot de passe. Socratives. Je suis bien embêtée. Ah, mais par contre, est-ce que j'ai noté quelque part? Si j'ai noté quelque part la salle, je peux me connecter. Et vous montrez. Ah oui, mais si je lance rien, vous me l'avez fait. Socratives. C'est le même principe sur quelqu'un. Moi, j'y vois deux avantages. C'est que vous pouvez poser des questions avec plusieurs réponses possibles. Et ça, en troisième, c'est pour moi plus intéressant que simplement A, B, une vraie fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des fois, il y a des pièges. Il y a des fois, c'est toutes les réponses qu'il faut cocher. Ça me fait nettement réfléchir. Et puis, il y a une fonction que j'adore qui est course. On peut organiser des courses entre eux. Alors, j'organise des courses uniquement quand on fait la révision la deuxième fois, quand on fait le positionnement en fin de leçon. Donc là, ils se mettent par îlot. Alors là, ils se lèvent. Il n'y a aucun ordinateur parce qu'ils sont déjà disposés en îlot. Mais du coup, ceux qui sont là, ils vont là pour moi. Et on donne le nombre d'équipes. Donc, j'ai huit kilos. On divise en huit. Et on fait des courses d'abeilles, des courses d'eau, des courses d'un vélo, des courses de fusée. Donc, peu importe. Et c'est le même questionnaire que j'avais déjà posé en positionnement en individuel. des fois-ci, c'est en équipe. Et alors là, j'ai intérêt à tenir mes troupes parce qu'il y a des contestations. Donc, il faut que je sois assurée qu'ils soient déjà tous connectés. Ils ont tous bien eu la connexion. Et puis, comme pour des courses, je vous donne 3, 2, 1, top départ. Et on y va. Et, je peux vous montrer. Il ne veut pas. Mais néanmoins, ce que je vais pouvoir faire, c'est vous montrer. Vous devez pouvoir le voir. Non, je ne sais pas. Mais si j'ai été voir, ils ne voulaient pas. On peut l'apporter. C'est qu'ils ont... Là où je m'amuse, moi, c'est qu'au départ, ils ont tous été très vite. On voit l'avancée des groupes. Chaque groupe a une couleur. Et puis, on voit l'abeille bleue qui avance beaucoup plus vite que l'abeille rouge, par exemple. Ils vivent, à fond. Et puis, quand l'abeille bleue a terminé, moi, j'arrête. Le premier arrivé, le jeu est terminé. Et là, j'affiche les scores. Ah oui, mais ce n'est pas parce qu'on a fini les questions en premier qu'on a tout juste. Donc, l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a été et le plus loin et qui a eu le plus de bonnes réponses. Donc, on en a fait une lundi dernier. Ils ont été nettement plus, ils ont été moins rapides. Ils ont enfin pensé qu'il fallait réfléchir aux questions avant de répondre. et finalement, ils révisent sans s'en rendre compte. Ils n'en ont pas conscience mais ils révisent. Et dernière, alors ça, c'est un logiciel. Donc, vous ratez, vous l'avez comme ceci. J'ai essayé tout ce que vous voulez. Les élèves, ils peuvent, vous, vous logez en tant que teacher, mais les élèves, eux, ici, ils se loguent en tant qu'étudiant et eux, ils n'ont pas de compte à créer. Ça, c'est important. Comme pour Clickers, vous ne faites pas créer de compte à vos élèves. Et ici, c'est le numéro de votre salle que vous affichez. C'est-à-dire que quand vous, vous allez vous inscrire, il va vous proposer un numéro de salle. Vous pouvez changer le nom. Moi, je vais vous laisser le numéro. Ils l'ont inscrit sur leur cahier de texte et ils inscrivent ici le numéro de salle. Ils font rejoindre et là, le questionnaire que j'ai lancé, ils y ont accès. Ça veut donc dire que pour devoir fait, devoir fait, vous pouvez très bien laisser le lien parce qu'on peut exporter le questionnaire que vous avez fait, bien un mail à la personne qui fait devoir fait avec vos élèves et eux, alors, le dispositif devoir fait, vous ne voyez pas ce que c'est ? C'est un dispositif qui a pris naissance là en septembre et qui doit permettre aux élèves volontaires de travailler sur leur devoir au collège. mais en lycée, vous êtes en lycée donc du coup, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'un peu équivalent mais dans le dispositif de devoir fait, on peut donner donc l'adresse mail du test que l'on a préparé avec ces élèves et si vous avez une connexion de la salle, eux, ils ont juste le nom de la salle, il faut juste que la personne qui travaille avec eux l'active. Parce que moi, quand je suis rentrée, quand je terminais, j'ai terminé mon quiz, quand on a terminé la classe, si je ne réactive pas, les élèves n'ont pas accès depuis chez eux. Il faut qu'ils soient ouverts pour qu'on puisse y accéder. C'est-à-dire que moi, je contrôle quand est-ce qu'on fait ces exercices ou non. Ce n'est pas une auto-évaluation comme en qui. Ce n'est pas l'élève qui peut dire « moi, je vais faire ça maintenant ». Non, c'est le prof qui est maître et qui court et ferme le test quand il le souhaite. Et donc ça, ça marche assez bien. Vraiment. Ils sont prêts. Et mon autre collègue, nous sommes deux avant le troisième, elle le fait et elle rencontre le même succès. Alors je sais quand est-ce qu'elle le fait parce que ça remet dans la salle à côté. Donc ils ont la possibilité des fois de répondre aux phrases. Oui. Et comment en rendre les paramètres avant ? Comment on va pouvoir... Nous, on donne la bonne réponse. On donne à l'aujourd'hui. On dit par exemple « l'État français ». Voilà. On écrit « l'État français ». Alors non, on ne tient pas compte de la case. l'orthographe, en quelque sorte. Mais s'ils vous répondent à peu de nombre, on va... Voilà. Bien sûr. Et s'ils mettent « c » des fois une phrase, ça va en fonction. Non, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai limite à... Vous ne faites pas une phrase mais vous mettez le « non ». D'autres questions ? Donc ça nécessite quand même par rapport à contre-mapliqueur d'avoir chacun une tablette ordinateur. Oui, exactement. Alors que Flickr, quand on n'a pas de... Alors en fait, moi j'ai pris le parti de les plastifier et d'avoir un jeu, mais il y a des collègues qui le font coller sur le cahier de l'élève. Moi, je n'ai pas voulu faire ça parce que j'avais trop peur de l'élève qui me décentrait de. Mais Sébastien me dit « tu sais, ils n'oublient plus leur cahier physique ». Alors ça, il vous le propose au début quand vous créez votre classe, il vous demande après si vous voulez l'imprimer. Et donc, on l'imprime et tout simplement. Alors soit vous créez X classe et puis donc vous avez X jeux puisque vous le faites coller à vos élèves, soit vous faites comme moi, vous n'en avez qu'un jeu que vous gardez en permanence dans votre cartable. Ça, c'est celui de l'an dernier. donc j'ai changé mes classes. Je n'ai pas réédité. Là, vous utilisez ceux de mes élèves. Donc voilà. Et une dernière petite chose que j'ai testée, alors là, qui n'est pas numérique, que j'ai piquée à une collègue d'espagnol. Moi, je pique tout ce que je peux trouver qui est le plus intéressant, je prends. Je ne cherche pas trop à savoir. Voilà. C'est ce qu'on appelle... Alors, il y a deux choses de vous prévenir. D'abord, ce qu'on appelle le sketch noting et ça, je l'avais... Je l'ai appris avec Karma. J'espère que tu m'as bien le voir. C'est, en fait, faire réviser les élèves en les faisant dessiner. Alors là, j'ai pu le faire parce que j'avais des élèves en demi-groupe. l'autre moitié de classe était au premier secours. Je me suis retrouvée avec deux heures avec les troisièmes et pas pouvoir avancer mon cours. Pas décaler tout le monde. Par conséquent, je leur ai donné des grandes feuilles à trois. Je les ai mis en niveau comme d'habitude et j'ai dit vous, vous travaillez sur le fond populaire, vous, vous travaillez sur la fond populaire, et j'ai dit